Les députés européens ont voté jeudi en faveur de nouvelles règles imposant aux plateformes de location de courte durée telles qu'Airbnb davantage de transparence. Ce nouveau règlement, adopté à une très large majorité, 493 voix pour et 14 contre, prévoit des obligations en matière de procédure d'enregistrement et de partage des données pour les plateformes en ligne. Les autorités compétentes pourront suspendre les numéros d'enregistrement, demander aux plateformes de supprimer les annonces illégales et imposer des sanctions aux plateformes ou aux hébergeurs non conformes. Le partage des données, nombre de nuits louées ou d'invités par exemple, permettra aux États membres de mesurer l'impact réel des locations à court terme qui représentent environ un quart des hébergements touristiques dans l'UE. Cet essor a pu faire grimper les prix du logement et provoquer une fuite des résidents permanents et un surtourisme à certains endroits. Le partage de données permettra aux villes et aux autres autorités de mieux appliquer les règles existantes, notamment en supprimant les annonces illégales, et contribuera à lutter contre la crise du logement en s'attaquant à la spéculation et en garantissant l'accès à un logement abordable, a souligné Kim Van Sparentak, vers, ALE, rapporteur du texte, lors du débat sur le texte, mercredi. L'eurodéputé néerlandaise a cité l'exemple d'Amsterdam, où 78% des annonces sur Airbnb concernent des maisons ou des appartements entiers. Cela signifie que près de 7000 maisons ou appartements sont louées à des fins touristiques plutôt qu'à des habitants. Pendant ce temps, il n'y a pas assez d'enseignants à Amsterdam parce qu'ils n'ont tout simplement plus les moyens d'y vivre, a-t-elle déploré. Airbnb s'est félicité de la mise en place de règles harmonisées dans l'UE. Pour la première fois, les règles sont claires, ce qui profite aux hôtes, aux autorités et à l'offre touristique européenne aux visiteurs, a déclaré Georgina Brau, responsable de la politique européenne chez Airbnb. Nous nous tenons prêts à travailler avec les États membres et leurs autorités locales sur la mise en œuvre des règles afin de garantir qu'elles soient un succès pour tous, a-t-elle assuré. Une fois adopté par le Conseil et publié au journal officiel de l'UE, le règlement deviendra applicable dans les deux ans.